Aujourd'hui, je vais te parler d'Olympe de Gouges et du contexte historique de la Révolution française pour un peu mieux comprendre dans quelle situation elle écrit son œuvre. Alors déjà, je vais te parler des causes de la Révolution. Donc, fin du XVIIIe siècle, la France traverse une grave crise financière, économique, économique et sociale. Donc déjà, il y a une crise de la monarchie, donc on est sous le régime de la monarchie absolue. Le roi a tous les pouvoirs et ce pouvoir rencontre déjà des limites dans sa légitimité à cette époque. Premièrement, parce qu'on a de plus en plus dans la société une dissociation du profane et du sacré. Or, le pouvoir absolu du roi repose sur le fait qu'il obtient ses droits de droit divin. C'est son pouvoir de droit divin, c'est-à-dire par Dieu. Et donc, cette dissociation vient mettre en péril la légitimité de son pouvoir absolu. Deuxième chose, c'est que Louis XVI, lui-même, c'est une figure un peu contestée, contestable, parce qu'il hésite beaucoup entre un certain conservatisme et un certain progressisme. Et donc, il apparaît comme un personnage hésitant, pas du tout comme personnage fort. Et donc, ça amoindrit, ça discrédite sa parole, sa figure, son pouvoir. Il perd en pouvoir, donc. Deuxièmement, il y a... Troisièmement, il y a sa femme, bien sûr, Marie-Antoinette, qui est vue comme une personne hautaine et frivole. Et donc, le couple royal va devenir un sujet de satire permanente. Et donc, le discrédit qui va être jeté sur le couple royal va, bien sûr, avoir un impact sur la monarchie, puisque le couple royal représente la monarchie. À ça s'ajoute une crise de l'ancien régime social, donc de cette division en trois ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état, puisque cette division traditionnelle a perdu en légitimité. Alors, pourquoi ? Premièrement, parce que c'est l'ancienne noblesse qui est valorisée par le pouvoir, par Louis XVI, mais pourtant, il y a une noblesse plus nouvelle, plus moderne, et surtout plus riche qui veut de plus en plus de pouvoir et qui veut être, elle aussi, valorisée par le pouvoir. Donc là, il y a déjà une tension au sein même de la noblesse. Ensuite, à cela, j'ajoute une bourgeoisie des villes qui remet en cause la supériorité de la noblesse et qui, en plus de ça, est à la tête d'une élite éclairée. Donc, cela vient remettre en question la séparation entre la noblesse et le tiers-état grâce à la question de la bourgeoisie. À cela s'ajoute une crise économique. On a, à ce moment-là, de grandes difficultés dans l'agriculture avec des problèmes liés au climat, donc des sécheresses, des pluies excessives, un très rigoureux hiver qui provoquent, bien sûr, des pénuries et un appauvrissement des paysans, de la population rurale. Et cela vient remettre en question les impôts et les droits scénoriaux parce que c'est donc la population rurale qui doit payer ça à l'État et à la noblesse. Et donc, cela devient insupportable puisque cela devient injuste. Alors qu'eux sont extrêmement appauvris, ils doivent continuer à renflouer les caisses de l'État et à continuer à enrichir la noblesse. Donc, cela devient insupportable à leurs yeux. Donc, cela crée d'énormes tensions. En plus de cela, en ville, à cause des problèmes liés à l'agriculture, on a peur de la disette. Le prix du blé a flambé et donc le pain est devenu extrêmement cher. Et on arrive donc dans une période d'extrême détresse qui va créer des émeutes et beaucoup d'agitation. À cela s'ajoute une crise financière qui est un peu la cerise sur le gâteau puisque la France doit donc financer sa participation à la guerre d'indépendance américaine et donc le déficit n'arrête pas de s'aggraver. Et la solution, c'est donc d'augmenter les impôts. Mais les impôts sont très injustement répartis dans la population et cela crée d'énormes tensions. Et les ministres qui vont se succéder vont à chacun échouer dans leur volonté de réformer les finances publiques pour assainir les finances et pour sauver l'état de la crise financière, de la banqueroute. Et le gouvernement est donc totalement compromis aux yeux de la société, de l'opinion publique puisqu'il n'arrête pas de démontrer son impuissance. Donc, on va avoir vraiment une pression de toutes les strates sociales pour convoquer les états généraux. Et le but des états généraux au départ, c'est de sauver le royaume de la faillite et de contenir la révolte qui est en train de se former de toutes parts, soit en ville, à Paris, mais aussi dans la campagne. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux revendications des révolutionnaires pour un peu mieux comprendre ce qui va se jouer ensuite. Donc, les révolutionnaires, eux, ils condamnent l'absolutisme royal. Ils veulent y opposer des limites au pouvoir du roi. Ils sont pour un libéralisme économique et donc, ils remettent en cause les impôts et aussi tout ce qui est autour du droit à la propriété. Ils veulent une séparation des pouvoirs pour garantir les libertés individuelles. Et aussi, ils refusent les privilèges et la division de la société en ordre. Et dernièrement, ils contestent également l'emprise de la religion sur la société. Alors, quels sont les événements marquants de la révolution ? Premièrement, les états généraux vont être convoqués le 8 août 1788 pour voter donc de nouveaux impôts. Mais avant ça, on va rédiger des cahiers de doléances qui vont montrer des tensions entre le tiers-état et les privilégiés, la noblesse et le clergé donc. Et cela crée un clémas très tendu avec des émeutes, notamment à cause des différentes crises dont je te parlais juste avant et surtout de la cherté du pain. Les états généraux se réunissent le 5 mai 1989 et il y a des tensions dès l'ouverture. Pourquoi ? Parce que le tiers-état, les députés du tiers-état se trouvent méprisés par la Cour et en plus de ça, se pose aussi un problème de représentation parce que les états généraux votent par ordre et il y a un certain nombre de députés pour chaque ordre et donc il y a comme une sorte de sous-représentation du tiers-état parce que le tiers-état représente la majorité de la société et pourtant ils sont très peu représentés au moment des états généraux. Donc Louis XVI l'accepte de doubler les députés du tiers mais ça ne suffit pas à contenter les députés du tiers. Donc ils décident de proclamer l'Assemblée nationale le 17 juin 1889 ses députés du tiers et ils sont rejoints même par des prêtres et donc ils considèrent qu'ils sont vraiment la véritable majorité de la société qu'ils représentent la société et donc ils représentent la vraie nation. Le 20 juin 1889 il y a donc le fameux serment de jeu de paume où ils promettent de ne pas se séparer jusqu'à avoir donné une constitution à la nation. Et le 9 juillet 1789 Louis XVI il accepte un peu l'avancée des choses et il demande aux députés de la noblesse et du clergé de rejoindre les députés du tiers pour constituer une assemblée constituante. à côté de ça il y a toujours d'énormes tensions dans les villes notamment à Paris ce qui amène jusqu'au 14 juillet 1789 la prise de la Bastille la Bastille symbolisant en fait l'absolutisme et cela s'accompagne aussi de révolutions dans d'autres villes et dans la campagne. à cela s'ajoute le 4 août 1789 un nouveau pas dans l'accélération un peu des changements c'est l'abolition des droits scénoriaux et des privilèges qui a été signé par des nobles et le 26 août 1789 la déclaration la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui enterrine la souveraineté de la nation la séparation des pouvoirs la défense des libertés individuelles et l'égalité de tous devant la loi. Le 5 octobre 1789 des femmes marchent sur Versailles elles demandent du pain et cette émeute cette révolution des femmes va faire que le 6 octobre 1789 Louis XVI va être obligé d'aller aux tuileries et il est tout de suite rejoint par l'Assemblée nationale. Donc là suffisamment d'événements la fin de l'ancien régime est proche et va s'accélérer le 10 octobre 1789 on a donc la mise en place d'une monarchie constitutionnelle c'est-à-dire que le roi partage son pouvoir avec le parlement et la mise en place d'un vote censitaire. On a en même temps une certaine effervescence politique à Paris avec la création de clubs politiques avec l'apparition de journaux politiques comme le club des fameux Jacobins. Le 21 juin 1791 le roi va fuir la fuite de roi qui va être reconnue à Varennes et qui va être vue comme une forte trahison puisqu'on pense que s'il fuit c'est pour pouvoir mener la guerre contre la révolution depuis un pays voisin pro-monarchie. Donc le 10 août 1792 le roi est suspendu et il est emprisonné et donc la république est proclamée le 21 septembre donc on est passé d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle et maintenant à une république. On crée alors donc une nouvelle assemblée qui doit bâtir un nouveau régime et qui est constituée par les girondins qui sont plutôt modérés et qui dirigent à ce moment-là qui sont les plus puissants à ce moment-là les montagnards et la plaine et ce qui est notable c'est qu'ils sont vraiment tous révolutionnaires ici donc on n'a plus de pro-monarchistes dans enfin de pro-monarchistes oui plus trop dans cette situation alors se passe donc le procès du roi qui est un véritable affrontement entre les révolutionnaires donc là ça va être un débat au sein des révolutionnaires parce que les montagnards excluent complètement l'innocence du roi pour lui il est condamnable pour eux il est condamnable alors que les girondins s'opposent à cette idée et parce qu'ils sont contre fondamentalement contre la condamnation à mort de Louis XVI malgré tout Louis XVI va être guillotiné le 21 janvier 1793 et donc les girondins vont être remis en cause à cause de leur modération et ils vont être arrêtés et emprisonnés et le pouvoir va revenir entre les mains des montagnards notamment du fameux Robespierre et le 5 septembre 1793 et mis en place la convention et donc la terreur pour défendre la révolution des contre-révolutionnaires des autres pays mais aussi à l'intérieur même du pays avec de multiples exécutions et condamnations dans tous les sens voilà j'espère que ces éléments historiques te permettront de mieux comprendre dans quel contexte historique est écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne je te conseille d'aller voir mes autres vidéos pour avoir une vision plus complète de l'oeuvre de l'arme de gouge je te souhaite une bonne lecture et bonne chance pour le bac de l'oeuvre